Qu'est-ce que l'incendie est un incendie ponctuel ? Ici, sur ce secteur, il y a eu un incendie ponctuel il y a environ 10 ans et environ 20 ans en arrière, un incendie très important qui a touché à la fois les aspers et en partie cette zone. Ça montre bien que souvent on a une vue à court terme de la gestion du milieu et de l'espace. Et pour essayer d'enrayer ce phénomène, l'idée ici sur ce site est de trouver plusieurs partenaires, de s'associer pour mettre en place un plan de gestion du milieu en tenant compte bien sûr des espèces, du paysage, mais aussi des agriculteurs locaux, de manière à ne pas se retrouver dans le schéma cyclique de tous les 15 ou 20 ans où on est confronté à des incendies qui posent de gros problèmes par la suite. On a fait girobrayer cette surface et derrière on s'est arrangé avec quiilleux-fruits, avec un patenariat avec quiilleux-fruits ainsi que la chambre d'agriculture pour venir faire un épanage de pêche et semer derrière. Sur des cultures comme ça, on voit pas mal le gibier, on a le lapin qui se situe tout autour de la surface, le pedro qui vient régulièrement, parce qu'il y a pas mal de bêtes, ça attire pas mal de bestioles, les graines qui tombent aussi bien entendu, de temps en temps un chevreuil, les changliers qui viennent manger, mais enfin disons que tout le monde y trouve son compte. Donc pour nous, des ouvertures comme ça sont relativement intéressantes. L'intérêt ici, c'est que cette céréale a été à vocation faunistique, c'est-à-dire pour favoriser perderie, lapin, mais également aussi passereau et ainsi favoriser les insectes. Et dans ce cas-là, en protégeant la céréale, on voit honnêtement que les vaches ont utilisé le site sans dégrader la céréale, mais tout en ouvrant en périphérie la zone et en entretenant les bords de chemin et la bordure de la céréale. On a un bon exemple de gestion d'un endroit donné, avec à la fois une culture faunistique et l'intervention du bétail sur le milieu. C'est vrai que ça, ça a été fait uniquement qu'avec de la récupération. Donc il faut voir avec des artisans maçons qu'ils ne jettent pas l'étoile et on les recouvre de tuiles de manière à le remettre comme c'était avant, dans le style du territoire, pour rester dans le vrai. Par contre, le plus gros investissement, c'est le chéneau, avec toutes les fournitures qu'il faut pour le monter. Rien que ça, ça fait déjà 70 euros. La citerne, c'est un copain qui me l'a donné. On essaie de récupérer tout le maximum, de manière à faire tomber tous les gouttes. Nous ne sommes pas des aménageurs, disons de grande envergure, mais notre intérêt, c'est un peu comme ce que nous avons pu voir, c'est des petites parcelles, mais multipliées, plutôt que d'avoir des... Nous ne sommes pas en bosse et en brie, d'ailleurs on voit avec le site caillouteux que nous avons ici, mais pour nous l'intérêt, c'est d'avoir une multiplication des parcelles sur lesquelles le gibier pourra venir. Le gibier, je dirais, et la faune en général, parce qu'à travers ce que nous faisons, bien sûr, c'est toute la faune qui bénéficie. et la faune...